et bien salut tout le monde c'est monitaire et on se retrouve pour l'épisode 3 de ce let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time aujourd'hui un bon programme pour les quelques épisodes pour les épisodes pour cette vidéo de live pour l'épisode qui vont suivre donc bien on va partir tout de suite vers notre prochaine destination qui rullent oh alors tu pars déjà j'ai toujours su qu'un jour tu quitterais la forêt car tu es différent de nous ce n'est pas grave nous serons amis pour toujours n'est ce pas je veux que tu gardes cette ocarina prends un grand champ vous recevez l'ocarina des fées à signer ce cadeau de saria au bronson sénat blablabla bon après on s'en fout du texte je sais comment on utilise l'ocarina qui va forcément comme vous pouvez vous en douter du titre du jeu quelque chose de très important et ça va l'être pense à moi on sent de l'ocarina et un jour peut-être tu reviendras me voir ah ah peut-être ou pas on verra bien il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui et l'une des plus importantes c'est traverser les plaines d'hyrules et bien c'est parti nous sommes donc dans les plaines d'hyrules notre mission est donc d'aller au château vous pouvez rencontrer quelqu'un coucou link alors lui il est chiant prépare toi carte de la bloquette débute enfin ton destin est tourmenté d'obstacles et épreuves et épreuves t'attends mais jamais le courage ne doit te faire des fois oui bah je connais le proverbe à force voilà je passe son texte m'en voulait pas mais très franchement il n'y a qu'une fois où je juge qu'il est utile dans le jeu même pour voir des joueurs qui ne connaissent rien au jeu je pense qu'il est pas extrêmement utile et là non désolé mais lui non je n'aime pas celui-là il parle trop on s'en fout de ces conneries surtout que je sais jouer c'est un jeu que je m'en fous alors là ce que je fais là de travers en fait c'est une technique de speedrunner pour aller plus vite je vais vous expliquer pourquoi après il faut vite que j'ai le château en fait c'est surtout pour arriver avant la nuit parce que sinon je dois me taper la nuit et puis le jour parce qu'en fait on doit attendre la nuit pour faire quelque chose parce que il faut attendre la nuit simplement vous allez voir pourquoi deux jours ce n'est pas possible dans les rôles donc il faut que j'arrive à temps aller pour les cours c'est bon on va y arriver on va y arriver on va y arriver de justesse mais on va y arriver ok on y est c'est bon je vais voir ce qui va se passer ah oui merci un ami je suis le coup ce qu'on peut le voir et regarder bien ce qui va se passer le point de vie se ferme donc on va accéder à les rôles pendant la nuit vous pouvez le deviner alors avant je vais juste aller faire un petit arrêt ici salut nul et donc on va tout casser parce que c'est une foutée redouille le garde est d'accord je vais pas faire le dialogue avec lui mais en clair il nous encourage même à péter et tous ces jars et les caisses aussi donc une caisse qui va être importante pour la suite puisque si vous faites le jeu à 100% vous allez comprendre pourquoi c'est celle-ci c'est celle-ci et là ce qu'il adore qu'il est caché dedans et donc si vous voulez avoir les sang et bien c'est très utile ok on va continuer le massacre enfin voilà il fallait que je vienne de nuit dans le rue vous allez voir je suis t'as pas pourquoi je vais sortir d'ici je vais aller sur la place du marché puis vous allez voir mais bon avant je vais encore me taper le hibou il est très embêtant c'est pas la première et dernière fois qu'on je croise malheureusement il y a qu'une fois où il est vraiment utile surtout en fait pour avoir un quart de coeur parce que sans lui on pourrait pas l'avoir et c'est la seule fois dans le jeu où il est vraiment très utile place du marché ah d'ailleurs attendez tiens on va le faire tout de suite vous savez quoi alors c'est ce chien là alors bien des doigts chien blanc là il m'a bien suivi il m'a suivi donc c'est la porte de là j'y pense et là on arrive et bien voilà kiki mon petit kiki c'est bien lui merci merci tiens voilà pour toi et bien voilà le premier quart de coeur on pourrait qu'être un membre pour gagner plus d'énergie voilà ça c'était déjà quelque chose qu'on peut faire que de nuit ça je tiens quand même à le faire les gardes de guerre ça peut être toujours très pratique donc direction maintenant notre véritable destination château d'hyrule on va au loin et qu'il est beau ce château le château d'hyrule vous voyez il y a encore le hibou qui nous attend il va nous expliquer en gros helling par ici la princesse est dans le château bon bah ça je sais merci nous devons surtout pas repérer par les gardes ou coucou blablabla ah non en gros je vais vous expliquer ce qu'il nous dit il nous dit faites attention garde que le temps il s'y passe mais pas dans les villes tels que le village kokiri tels que dans un autre village qu'on verra on verra dans l'épisode prochain dans deux villages qu'on verra dans l'épisode prochain et puis dans les rues dans le village kokiri au passage et donc là il faut recharger la zone parce que sinon sur avec le hibou on ne peut pas il y a cette fille il y a cette fille avant je pouvais juste faire mime je sors l'épée et bah voilà je m'attends juste un fruit ok j'ai déjà perdu deux coeurs ça commence très bien mais tu l'adore ce symbole pour le trophle merci bien et donc là il faut parler à cette fille et tes vêtements ils sont différents tu n'es pas du coin toi oh tu es un garçon de la forêt mon nom est malon mon père tient leur hanche son papa est parti livrer du lait au château mais il n'est pas il n'est toujours pas revenu vas-tu au château garçon de la forêt peux-tu trouver mon père il a dû s'endormir quelque part autour du château il est si paresseux prends ceci tu en auras probablement besoin enfin franchement depuis longtemps voilà et c'est surtout pour ça qu'il faut venir de nuit et vous allez voir pourquoi à peu près dans le jardin du château devant vous allez voir pourquoi j'ai tout de suite de l'équiper ah oui non merci je sais t'inquiète pas alors l'oeuf donc l'oeuf on va l'équiper là lance-pierre je vais remettre là et le carina on va le mettre en bas voilà ça je suis paré on va se me garder au passage voilà et nous allons grimper et bien voilà nous sommes en haut et là notre but ça va être d'éviter les gares donc pas de soucis je connais le chemin hop on passe pas là parce qu'il y en a un gauche qui surveille le truc là on ira plus tard à droite parce que vous voyez il y a une grosse pierre mais on ira plus tard là il y a deux gardes là vous voyez il y en a plus loin gauche là vous allez voir regardez bien l'oeuf il y a un garde de l'attention là le soleil se lève regardez bien l'oeuf il y a un peu à gauche alors hop on se lève dans l'eau un poulet est sorti de ton oeuf si t'es pas mis mis la nature hein et oui donc on a tiens un petit poulet vous allez voir quoi bon je suis là c'est vrai qu'il n'y a rien on se permet de caisser les plantes quand même et là il y a quelqu'un qui dort alors ça va être fortement à l'aise enfin ça doit être assez confortable sur des pierres c'est qu'un détail non d'un pétard on peut pas piquer un petit roupillon hop et ici bonjour mon ami qui es-tu ? moi c'est talon patron du ranchelon je suis venu au château livrer du lait et je vais m'endormir quoi mal on me cherche oula je vais me faire crier dessus mal on n'aime pas mes petites poses je ne vais pas y couper j'ai cours cours au passé j'ai ressemble un peu à mario surtout pour la viande pour ceux qui connaissent c'est que vous connaissent mario merde ça j'en doute pas quand même sinon on taboue alors donc là on va utiliser ces caisses ces caisses de je pense que ça doit être le lait qu'il a livré hein parce qu'a priori avec une vache dessus je vois pas trop ce que ça pourrait être si vous savez précisément ce que c'est des fois que je me trompe ni j'étais pas à le dire dans les commentaires alors hop la deuxième caisse la deuxième caisse ça c'est quand on frappe se coupent les fichiers c'est normal pour éviter que ça c'est trop lourd ok voilà et donc là le tout est de sauter au bon moment enfin c'est juste bien et la ligne qu'entre et sort en mode ninja vous allez voir pourquoi ce qu'il ya des gardes donc là le tout est de faire très attendu à ce qu'on fait donc c'est bon on peut y aller guerre quand on est derrière et comme ça il ne voit pas pas de souci ok c'est bon pour y aller au crayon est de normalement alors qu'ils sont ok c'est bon là on court là ils ne voient pas pas problème alors là il faut faire extrêmement attention en sachant que sans se faire perrer on retourne vraiment au début du château donc vaut mieux éviter si oui mon avis alors là j'y vais très doucement ok c'est bon pas de problème alors là il y en a deux options donc là on va simplement derrière aller bouge toi toi c'est bon on peut y aller là ils me voient pas là aussi on a deux là je suis juste de se mettre derrière eux donc là dès qu'il va tourner à droite je pourrais y aller je pourrais avancer c'est facile mais faudra me faire attention je passe pas se précipiter loin de là c'est bon il a garde quoi donc jour du château et on voit quelqu'un là bas je suis pas très simple petit clin d'oeil à mario mais mario et mario laria pitch à ses coches là normalement il y a lui je sais qu'il y a eu chi dans l'aïe aux heures qui est là maintenant allons voir qui est cette jeune fille bonjour on leur parle 1 qui est tu comment as-tu évité les gardes oh c'est quoi ça c'est une alors tu es un garçon de la forêt alors mais alors tu dois avoir là la pierre ancestrale de la forêt 1 cette belle pierre verte et brillante pour faire plus simple alors que la pierre j'en étais sûr j'ai fait un rêve dans ce rêve des nuages noirs et épaisse à recouvrer la terre d'hyrule ou soudain un rayon de lumière surgit de la forêt dissipant les ténèbres et illuminant la terre cette lumière se matérialisait sous la forme d'un garçon tenant une pierre en une pierre verte dans la main une fée voler à ses côtés je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un garçon d'un enfant de la forêt cet enfant ne peut être que toi oh pardonne moi je parle je parle et je ne me suis toujours pas présente mon nom est celle d'un c'est dire quel est ton nom c'est étrange j'ai l'impression de te connaître écoute moi bien je vais te révéler la légende du saint royaume garder depuis bien des lunes par la noble famille tiens bon ne répète à personne ok voici ce que dit la légende et trois ds dissimulaires la triforce renfermant la puissance des dieux quelque part en hyrule d'un faure et naïe rouge rappelle ces puissances permet d'exaucer un veau détenteur de la triforce si ce vœu est prononcé par un homme au coeur pur hérule connaître à l'âge d'or mais si le vœu est formulé par un homme mauvais le monde sera englouti dans les flammes les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la triforce à l'écart des forces obscures en effet le temple du temps est la porte vers le saint royaume légendaire mais la porte du temps en interdit l'accès pour ouvrir cette porte les trois pierres ancestrales sont indispensables ainsi que le trésor de la famille royale l'occarina du temps donc là je pense que vous commencez un peu à comprendre as-tu bien compris toute l'histoire oui je la connais en même temps à force c'est fantastique ah j'ai oublié de te dire je regardais par cette fenêtre les nuages noirs de mon rêve je crois qu'ils symbolisent cet homme peux-tu jeter un coup d'œil ? bah bien sûr que oui quelle question ? le voilà tu vois cet homme aux yeux noirs de haine c'est Ganondorf il est le chef des guerdos une tribu du désert même si jure fidélité à père je suis sûr qu'il est un traître mes rêves me font voir de sombres nuages je suis ils doivent représenter cet homme que s'est-il passé il t'a vu ? ce n'est pas grave il ignore nos plans enfin pour l'instant bien sûr j'ai parlé de mon rêve à père mais il n'a rien voulu savoir quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit je suis certaine que cet homme nourrit de noir des seins Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint Royaume j'en suis sûr c'est venu jusqu'à Hyrule en est la preuve cependant ses plans de conquête ne se borne pas à Hyrule mais au monde entier Link nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume du Hyrule je t'en prie ok merci j'ai peur j'ai le sentiment que cet homme va néantir Hyrule mais non ses pouvoirs sont terrifiants mais non mais ta venue est providentiel mais oui le vil Ganondorf ne va jamais mettre la main sur la Triforce on va essayer en tout cas je vais garder précieusement le carréne du temps jamais il ne le trouvera de son côté va récupérer les deux autres pierres ancestrales il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête encore une chose prends cette lettre elle te sera d'une grande aide vous recevez la lettre de Zelda signée là blablabla ok et bien voilà du coup on en a appris un peu plus sur la quête nous devons trouver la Triforce avant Ganondorf bonjour mon nom est Impa des Sheik je suis chargé de la protection de la princesse Zelda je suis un garçon courageux une grande et périlleuse aventure t'attend elle peut être grande si c'est vrai d'après les prédictions de la princesse mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale Hyrule tout à fait de mort et tout elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda c'est notre enferme un pouvoir mystérieux écoute bien une très belle musique aussi la berceuse de Zelda une musique qui va être très très importante pour la suite vous apprenez la berceuse de Zelda les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux laisse moi te guider hors du château c'est le monde du péril c'est le monde du péril c'est le monde du péril au pied du péril au pied du monde du péril tu trouveras mon village natal Cocorico interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne la mélodie que j'ai été enseigné possède d'étranges pouvoirs elle est le patrimoine de la famille royale elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale maintenant va jeune guerrier tu dois rapporter une pierre en 6 au château je compte en 12 sur toi et bien voilà donc on en a appris beaucoup sur notre quête notre prochaine étape c'est le monde du péril mais ce sera pour l'épisode prochain et bien mais avant avant de s'attaquer au péril on aura deux choses à faire avant de commencer l'ascension et elle nous l'a dit à Cocorico le village Cocorico là aussi on aura quelques trucs à faire avant de continuer l'ascension vers le village goron merci le lag vers le village goron et ensuite seulement on pourra espérer trouver la prochaine pierre sur ce et bien je vous dis à la prochaine salut tout le monde merci